Didier, nous évoquons souvent dans nos interventions la valeur client, mais j'ai une question. Cette valeur, où est-elle créée ? Ce sont les clients qui confèrent de la valeur à un produit ou à un service. C'est l'acte d'achat où le client échange de l'argent contre le produit ou le service qui matérialise la valeur. J'ai acheté ce casque audio que j'ai sur la tête 30 euros. Donc, la valeur de ce casque est de 30 euros. Ok, mais tu ne réponds pas à ma question. Dans quel lieu est créée cette valeur ? Eh bien, le premier lieu où cette valeur se matérialise, c'est d'abord l'endroit où l'achat est effectué. Si j'achète ce casque dans un magasin, c'est le magasin. Si j'achète mon casque en ligne, c'est mon canapé où je passe la commande sur ma tablette. Donc, la valeur se crée là où le produit est acheté. Oui, tout à fait. Ta réponse me paraît incomplète. Car ton casque audio, tu ne l'utilises pas que sur ton canapé. Quand tu t'en sers ailleurs, ce casque, il a bien de la valeur pour toi. Tout à fait. Ce casque, je l'utilise un peu partout. Si j'en suis content, il va conserver à mes yeux sa valeur et je serai tenté dans le futur de racheter le même. A l'inverse, si je trouve qu'il grésille, il va perdre la valeur que je lui attribue. Donc, la valeur se maintient ou se détruit là où le produit est utilisé. Tout à fait exact. Une fois encore, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Ce casque, pour qu'il te donne une bonne satisfaction auditive, qu'il ait pour toi de la valeur, il a bien fallu le produire et si possible, sans trop de défauts ni trop de coûts. Tu as raison. Les composants du casque ont été produits dans plusieurs usines, puis le produit fini a été acheminé vers le magasin où je l'ai acheté. Toute cette chaîne d'intervention, par exemple l'ingénieur qui a conçu le circuit électronique, le mineur chilien qui ramasse le sel d'où est extrait le lithium pour la batterie, ou encore les ouvriers qui assemblent ce produit. Toute cette chaîne prépare la valeur du produit. Donc, la valeur de ton casque audio se crée tout au long d'une chaîne très longue qui débute dans une mine de sel, passe par des usines et un magasin, et se termine quand tu utilises ton casque. C'est un résumé abrupt, mais exact. Mais alors, ça veut dire que créer de la valeur pour les clients, c'est quelque chose de très complexe. Avec autant d'intervenants, comment faire pour optimiser cette valeur ? Aurais-tu un conseil ? Un seul conseil ? Oui, un seul conseil. Mon conseil ? Allez sur place, observez la création de valeur. Allez sur place dans les magasins, observez et écoutez les personnes qui achètent, et celles qui n'achètent pas. Allez sur place, observez et écoutez les clients quand ils utilisent le produit ou le service. Allez sur place, observez et écoutez les ouvriers dans les usines quand ils fabriquent le produit. Allez sur place, observez et écoutez, à minima, toutes les phases critiques de création de valeur. Pourquoi ? À quoi ça sert ? On sait bien comment les gens achètent ou produisent. Dans les grandes lignes, oui, mais dans les détails, on n'en sait jamais assez. Observer et écouter sur place est intéressant sur deux plans. D'abord, cela permet de découvrir des éléments que l'on ne soupçonnait pas. Par exemple, pour des produits utilisés sur des chantiers de construction, bien comprendre les conditions de travail est essentiel. Ensuite, l'observation alimente la partie non rationnelle de notre cerveau. Cela nous aide à coupler, dans notre recherche de valeur, du raisonnement froid avec des démarches plus perceptives et intuitives. Et c'est nouveau, cette approche qui consiste à les voir sur place ? Pas vraiment. Ces méthodes datent des origines de l'industrie. Ce sont des ingénieurs français du 19e siècle, comme Henri Fayol, qui les ont théorisés en premier. Ces ingénieurs parlaient de la MOI, la méthode des observations instantanées. Mais comme souvent, nous préférons ce qui est récent et vient de loin. Il y a aussi la version japonaise mise au point chez Toyota, qu'on appelle « jemba », littéralement le lieu réel, ou encore « jensi jembutsu », lieu réel, chose réelle. Nos amis anglophones sont plus poétiques. Ils appellent cela « management by wandering around », c'est-à-dire le management promenade. Donc, le jenba et le jenji jenbutsu, c'est français ! Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de la partager sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !